Sous cette tente, vous avez tout ce qui est administratif, c'est-à-dire que les pilotes viennent ici, font tout ce qui est papier administratif, leur engagement, ils payent leur engagement. Et ensuite, ils vont à la tente bleue qui est en face, qui est le technique, qui passe leur voiture au technique. Pour le moment, ça a l'air de se passer un peu mieux qu'hier, puisque aujourd'hui, il fait beau déjà. Et sinon, ça se passe comme tous les rallies que le monde fait. Sauf que chez nous, nous avons une course, je dirais, avec les VHC, qui est une course au temps. C'est le meilleur temps qu'ils gagnent. Et ensuite, on a une autre course qui sont les VHRS. Et là, ce n'est pas le meilleur temps, mais c'est ceux qui restent dans la meilleure moyenne. Il y a une nouvelle catégorie qu'on a essayé d'instaurer qui s'appelle légende. C'est uniquement pour faire plaisir à des gens qui n'ont plus envie, qui ont toujours envie de faire du sport automobile, mais qui n'ont plus envie d'être chronométrés, tout simplement. Les premiers des VHC viennent là pour gagner. Et puis d'autres viennent et reviennent même en vacances. Donc, je pense que le plaisir est double pour tout le monde. C'est évident qu'on remercie d'abord la commune de Portovesque, parce qu'elle nous accueille depuis longtemps et elle nous aide. Et bien sûr, après, on remercie toutes les institutions de la Corse. Parce que dans chaque ville, tout le monde nous aide, que ce soit à Saint-Florent, Calvi, Ajaccio. Tout le monde est là, voilà. Aujourd'hui, il y aura deux petites spéciales cet après-midi, donc Portovesque, Portovesque. Demain, on partira de Portovesque, on arrivera à Saint-Florent. Le jeudi, on partira de Saint-Florent, on arrivera à Calvi. Le lendemain, on partira de Calvi, on arrivera à Ajaccio. Et ensuite, Ajaccio-Portovesque, samedi, pour la fin du rallye. C'est un très beau événement. Déjà, en arrivant sur la Corse, cette île est magnifique. Et c'est un plaisir de revenir l'année dernière, on l'a déjà fait. On revient cette année, tellement on s'est fait plaisir sur la route. Et le paysage est tellement beau. Puis on fait une belle épreuve avec nos voitures, on se fait plaisir. Cette après-midi, on a une petite mise en genre avec une épreuve de 5 km. Et après, on a 7 km. Et après, on va attaquer, on va rentrer dans le sujet avec vraiment des virages, des épingles. Et c'est vraiment un bon choix. Et ce qui est bien, en plus, c'est ces routes fermées. Donc on va vraiment pouvoir se faire plaisir. L'année dernière, on a quelques petits problèmes mécaniques sur la voiture. Donc là, en ayant fait le Monte Carlo cette année, on a bien pu fiabiliser la voiture. Et donc là, on arrive confiant pour arriver, le bus est arrivé au bout. C'est une Alpine à 310 en 4 cylindres. Donc elle est de 1976. Donc elle a une préparation moteur ferry. Donc c'est un 1930. Donc qui développe un poids à 190 chevaux. Donc pour un poids de quasiment 650 à 700 kg. Donc on a un beau rapport puissance. On a remis une boîte courte dessus pour que ça passe bien sur l'épreuve de la Corse. C'est le plaisir de rouler avec nos voitures. J'ai mon épouse qui est sur la R5 Alpine Turbo. Donc on va se tirer un peu à la bourre. Alors c'est la compétition de chacun dans une voiture avec nos copilotes respectifs. Puis on va se faire plaisir toute la semaine. Un remerciement déjà à toute l'organisation pour ce bel événement. Puis merci à la Corse de nous accueillir sur la belle île.